C'est une prison centrale de la ville de Matadi qui se trouve dans l'enceinte d'un camp de policiers appelé Kamolai qui a été sécoué par une vague d'évasion massive de plus ou moins 185 prisonniers sur les 737 qui ont répondu présents à l'appel du samedi 20 novembre le matin. Cette opération s'est déroulée aux environs de 14 heures de Matadi. La directrice de cette institution pénitentiaire de Matadi, Apollonia Lumbo, relate les films de l'événement. En termes techniques, nous appelons ça une intrusion. Une intrusion, c'est-à-dire le mouvement est parti de dehors pour occasionner l'évasion. Nous avons remarqué deux éléments armés venant de l'extérieur. Ils ont commencé d'abord par maîtriser la police au niveau de la porte principale de la prison à l'extérieur. Ils ont arraché les armes, deux armes, plus les deux armes qu'ils avaient, ça fait quatre. Ils sont entrés au niveau du parloir. Ils ont commencé à maîtriser d'abord les surveillantes qui étaient juste au niveau de la porte principale, mais à l'intérieur de la détention. Ils ont commencé à les maîtriser et puis ils ont commencé avec l'écrépitement des balles et tout ça. Au niveau du mirador, il y avait des policiers qui les ont maîtrisés. Et les policiers pris en étau, ils ne pouvaient plus réagir. Et les répétements des balles ont continué jusqu'à ce qu'ils sont allés ouvrir la porte de la détention. C'est ce qui a occasionné un grand nombre de prisonniers qui sont partis. Selon les témoignages récueillis par certaines personnes qui ont réquis l'anonymat, cette opération aurait été planifiée dans le but de libérer un groupe de voleurs à main armée qui tuaient des changeurs de monnaie à Matadi et les autres détenus arrêtés dans la cité de Mwanda qui auraient été accusés d'être des mèches avec le front de libération et l'enclave de Kabinda, Fleck, incarcérée dans cette prison centrale de Matadi. Pour le moment, les autorités concernées font un état de lier et mettent le boucher double à la recherche de ces évadés. A Matadi, la question qu'on se pose, pourquoi la justice militaire a mis des temps pour transférer ces criminels dangereux à la prison militaire d'Indolo ?